Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Espèce de débelle de cerveau, j'ai l'eau frère mon lit, c'est encore plus galantesque Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie nulle ça Oh petit oeuf, merci de m'avoir prêté ton lit C'est tellement galantesque, moi qui étais seule abandonnée par mes parents Oh Nadia, je serai toujours là pour toi Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce que c'est ? Ah non mais... Euh ouais, bah bah je vais ranger ma chambre, c'est plus prudent Euh bah va la voir, dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non ? Euh ouais, t'as raison Euh euh, Nadia, Nadia, c'est pour samedi Quoi samedi ? J'espère que tu m'as prévu un supermètre là ? Quoi ? Tu dors chez Titeuf ? Bah je suis bien obligée puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf, merci ! Je m'en vais ! Mais non mais c'est pas ça, c'est que... Allô ? Ah bah elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça ! Salut jolie mèche ! Ah ! Ah ouais, salut Ramatou ! Euh, dis-moi depuis le temps que tu m'invites chez toi, euh, ma mère a dit oui pour samedi soir, c'est ok ? Hein ? Titeuf ? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf ? Bah il peut pas samedi, pas... Bah bah c'est d'accord, y'a pas de problème, ça sera super ! Ok ! Salut jolie mèche ! Oh là là ! Ah ouais que... euh... Si, Ramatou aussi ! Ah ! Tu vas coucher avec deux filles dans ta fendre ! Mais t'es un homme sexuel hein ! Hé fais attention quand même, les filles c'est hyper méga jaloux ! Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules ! Bah euh... Quoi ? Tu as invité une autre fille ? Sale traître ! Ah bah non, mais non, c'est pas ce que vous croyez... Ah ! Ouais, faudrait que tu leur dises ! Ah bah ouais... Euh... Ramatou, faut que je te dise un truc ! Samedi soir, bah... il y aura aussi euh... Nadia ! Ah bon ? Euh... Tu veux venir le samedi d'après ? Bah non, ça va être super sympa ! Ah bah oui, 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 c'est sympa ! Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur ! Ramatou, elle est trop enthousiaste ! Quoi ? Sérieux ? Hey Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit ? Bah, pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir, je lui ai fait mes jeux d'eau comme ça... Ha 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 ! Et je lui ai dit... Euh... Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramatou... Hein ? Quoi ? Ouah ! Ah mais elle était pas trop déçue ! Ramatou ? Ah ouais, trop cool ! Comme ça, j'aurai pas toute seule avec toi ! Ouah, un peu déçue, mais elle tient le choix ! Oh mais t'as trop affuret, tu peux ! Ça va être génial cette soirée ! Deux filles dans ma chambre ! Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi à tasse de slip ! Quoi ? T'as invité une autre copine samedi soir ? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première ! C'est pas grave, il y a largement la place dans ma chambre ! Si vous prenez zizi dans votre chambre, ça m'arrange ! Bon... D'accord... Ouais, t'es la plus gentille des moments ! Demain, ça va être une super soirée ! Alors les filles ? Heureuses ? Oh, Tito Foulay ! Oh oui, jolie mèche ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Jean, faut que je range ma chambre, là ! Tout de suite ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais... Mais c'est quoi ce bruit ? Hé, Tito, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu ranges ma chambre ! Faut qu'elle soit super propre pour les filles ! Tito, il est 4 heures du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4 heures du matin ! Arrête ça tout de suite ! Tito ! Tiens, mais faut que je range ma chambre ! Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir ! Ah, c'est pas vrai ! Oh, tchon, oh, l'or ! Tito, tchon, tchon, tchon ! Tchon, tchon, tchon ! Tchon, 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 tchon ! Tchon, tchon ! Petit oeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît ! Allô ? Ah, bonjour madame ! Oui, bonjour ! Oui, oui, oui ! Ça va, et vous ? Oui, oui, tout est prêt pour ce soir. Comment ? Non, 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 bien sûr, pas de problème. Au revoir. Hein ? Encore ? Allô ? Oui ? Ah, oui, oui, je vais lui dire tout de suite. Merci, au revoir. La maman de Nadia vient d'appeler. Finalement, Nadia va dormir chez Dumbo qui a assisté auprès de ses parents. Non ! Et j'ai eu ta camarade Ramatou. Elle viendra une autre fois. Sa maman a finalement dit non. Voilà. Oh, non ! Tu t'a... Ben, ça va, mon chéri ? Oui, oui, ça va, ça va. Je vous l'avais dit, le destin, ça existe. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Moi, j'ai un pauvre destin qui pue de slip. Ma bonne étoile, elle est toute moisie. Hein ? C'est pas juste. Je veux pas être un grenache de slip toute ma vie. En fait, non. Je veux pas y croire, au destin de l'avenir qui pue. C'est moi qui décide. Plus tard, je serai un méga séducteur. C'est moi qui décide ! T'es heureuse ? C'est des trop... Silence ! Je vous présente Thérèse, votre nouvelle camarade qui vient d'emménager dans le quartier. Tu es bienvenue dans notre classe. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, moi, 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 moi. Euh, oui, Thérèse ? C'est qui, bienvenue dans notre classe ? Hein ? Mais c'est toi, voyons. Oh, non, moi, c'est Thérèse. Silence ! Ça suffit ! Ben, dis-donc, elle a oublié son cerveau dans le déménagement, la nouvelle. Tu t'installeras ici, à côté de Titeuf. Ouais, pourquoi moi ? Tu aideras Thérèse les premiers jours pour qu'elle trouve ses marques. Euh... Qu'attendez-vous, moi ? En plus, si tu dois l'aider, tu vas avoir du boulot. Elle a pas l'air d'avoir tous ses neurones allumés. Ah non, ça... On fait de quoi ? Ah ! Ça se voit pas ? On fait du ski ? Ça se peut pas ? Vous n'avez même pas de ski, d'abord. Elle a vraiment pas tous ses neurones allumés. Là, c'est là où j'écris mon nom. Mais non, pas Titeuf. T'écris ton nom à toi, Thérèse. Ah, mais tu m'as dit de faire comme toi. Et toi, t'as écrit Titeuf. Je trouvais ça bizarre aussi. Essayez-tu, mais ta date de naissance. Ta date de naissance, quand t'es née. Euh, ben, c'était il y a longtemps. Ouais, ben, écris-le. Voilà. Non, pas il y a longtemps. Ta date de naissance, la date, le numéro. Mais c'est toi qui m'as dit. Il faudrait savoir aussi. Hé, on copie pas. Mais j'avais pas de copier, triple sleep. J'essaie juste de t'aider à remplir ce formulaire porré. Titeuf, tu vas aller te calmer dehors, un petit moment. Ben, maître... Dehors ! Tchon, elle va me rendre fou, je te jure. Elle est encore plus débile que la mystère de Morvax. À la récré, on a joué au ballon prisonnier. Hé, Titeuf, on met le ballon ! Oh, laissez-le, vous n'avez pas le droit à lui faire ça. Sauve-toi, petit ballon, vas-y. Roule vers la liberté ! Eh ben, elle a dit que c'était pas gentil que le ballon soit prisonnier. Aïe, et en plus, j'ai mal au froid à force de me frapper. Pauvre vieux, t'as vraiment pas de chance. Hé, François ! François, t'as pas envie d'avoir Thérèse à côté de toi ? C'est fou, j'ai déjà pudique devant moi. Je t'échange pudique contre Thérèse. Non, elle est trop débile. Allez, je t'échange pudique contre 5 cartes des justiciers de l'espace. Non, désolé. Oh, j'suis fiché. Pauvre Titeuf. 8 x 7, 8 x 7, 56. Hé, maîtresse, Titeuf, il a plein de chiffres gribouillés dans le bas ! Maîtresse ! Titeuf, zéro ! Je peux m'asseoir ? Non, c'est réservé. Réservé pour qui ? Pas pour toi, t'as pas le bon numéro. Y'a même pas de numéro marqué sous les plateaux. Bah, de toute façon, j'avais fini. Je vais le désintégrer ! Aidez vos camarades, poussez-les doucement ! Mais t'es malade ! Pas quoi, c'est le prof qui dit ! Faut que tu te détendes ! Elle va finir par avoir son pupitre à elle ! Ouais ! Et puis quand la colle aura séché, peut-être qu'on verra un peu ton dessin au travers ! Je vais la tuer, la découper en morceaux, en faire du pâté de... Ah, Titeuf ! Non ! Non, ça va pas ! La maîtresse a dit que t'es un peu nerveux ces temps-ci. À mon avis, tu devrais faire un peu de dessin. Ça détend, tu sais. Allez, salut ! Mais je vais la... Oh là là ! On n'est pas des amoureux, Titeuf ! Je t'aime bien, mais t'es juste un copain. Bon, allez, je veux bien te faire un bisou. Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine. Ah, mais non ! J'ai pas du tout ce que tu crois. Oh non, c'est une malédiction. En plus, maintenant, Ramatou, crois que... Bah, t'as qu'à expliquer à Ramatou, elle comprendra. Je vais faire mieux que ça. Je vais lui donner mon poème d'amour. Euh, t'es sûr ? Bah ouais, pourquoi ? La dernière fois que t'as fait un poème, c'était pour Nadia. Et t'as fait rimer son prénom avec Sandwich au gouda et elle t'avait collé une baffe, non ? Avec Ramatou, c'est plus facile. Ça rime avec chaud. I love you, caramel mo. Ça fait des semaines que je le travaille bien conducté. C'est un vrai chef d'oeuvre de la littérature enfaînée. Alors, tu lui donnes ton poème ? Il est hyper beau, mais je sais pas si je vais oser le lui donner. Allez, vas-y. Je vais peut-être encore attendre d'être un adulte. Perret ! Hé, numéro 3 ! Ta peau est comme de la cajou et ton regard comme une boîte de cachou. Rends-moi ça tout de suite ! C'est pas pour toi ! Ça s'adresse à une fille ! Les petits cheveux qui dépassent de ta casquette me rendent fou. Mais j'ai pas de casquette, moi. Évidemment, c'est pas pour toi, espèce de cervelle de l'hémace. Rends-moi ça ! J'aimerais te dire I love you, mais je te dis juste coucou, Ramatou. Mais je m'appelle pas Ramatou. Bien sûr que non, triple débiloïde, puisque cette lettre, elle est pas pour toi. Oh, Titeuf, tu es trop distrait. Ce n'est pas à moi qu'il fallait donner cette lettre. Mais évidemment, c'est ce que je veux te dire. Mais où est-ce qu'elle va ? Non ! Tiens, c'est de la part de Titeuf. Je vais la découper à la tronçonneuse. Tu vois, c'est pas si compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous, les garçons, alors ? Alors là, elle me silence les... Silence ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Départ Bah... Titeuf, c'est toi ? Ciao, salut, Manu. Je peux dormir dans ta chambre ? C'est juste pour un mois ou deux. Après, je trouverai une solution. En Amérique ? Ouais, Manu, en Amérique. T'imagines un peu ? Demain, ça aurait dû être mon dernier jour de classe. Mais pourquoi tes parents partent en Amérique ? C'est mon père. Il a trouvé un travail dans une société américaine. Oh là là... Ouais, tu l'as dit. Alors moi, j'ai pas hésité. Je m'en suis enfui. Je dois pas partir en Amérique. J'ai tous mes amis ici. Et Nadia, et Ramatou. Elle se remettrait pas que je parte. Elle mourrait de l'ennui de la solitude. Ça, c'est sûr. Oh ! Mon père ! Comment il m'a retrouvé ? Vite, cache-moi, Manu. Oh, Titeuf, ça suffit. Il est pas là, monsieur, je vous jure. Des enfants ! Je vais pas partir, vous j'avez pas le droit. Non, prends pas ce travail, papa. Je t'en supplie. Titeuf, j'en ai assez. Ça fait six mois que j'ai pas de travail. J'aurai un boulot sur la lune, je le prendrai. Manu ! Titeuf ! Euh... À demain, à l'école. En Amérique ? Ouais, c'est son dernier jour de classe. Il déménage et il prend l'avion ce week-end avec ses parents. Tenez, le voilà. Hé, Titeuf, qu'est-ce qu'il va faire en Amérique, ton père ? De la digestion de stocks. C'est quoi ça, la digestion des stocks ? Bah, des stocks de nourriture. S'il y a beaucoup de gros au States, c'est parce qu'ils digèrent mal les stocks. Alors mon père, il va les aider à les digérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Scudder, c'est l'effet. Il y a votre m'en vouloir de les abandonner. Titeuf, tu pars en Amérique, c'est trop bien, t'as de la chance. J'ai toujours rêvé d'aller en Amérique. Et puis comme ça, on te verra plus, c'est trop cool. T'en fais pas, Titeuf. Au fond d'elles, elles sont hyper tristes. Ouais, elles savent juste pas comment te le dire en fait. Titeuf en Amérique, ouais ben, bon de barra, merci. Titeuf, Titeuf, ça me dit quelque chose. C'est qui déjà ? Titeuf, on est rigolo, un peu stupide quand même. Nous, on pensera à toi, Titeuf. Et puis les écoles en Amérique, c'est beaucoup mieux. Les maîtresses, c'est des stars de ciné. Allez, profite au moins de ta dernière journée. Tu peux faire ce que tu veux, tu pars demain. Mais c'est vrai, ça, je peux faire ce que je veux. Demain, je serai à des millions de kilomètres d'essai. Tu peux même te faire renvoyer de l'école, qu'est-ce qu'on a à faire ? Ouais, c'est génial. Personne ne peut rien qu'autrefois. Ouais. Ouais, ça va être la fête de ce lé. Titeuf, Titeuf. Et maintenant, pour vous laisser un souvenir impémis, semble de moi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce chahut ? Silence. Titeuf, chez le directeur. Titeuf, chez le directeur. Ce garnement a encore dépassé les bornes. Ouais, salut, monsieur le direlo, tranquille ou quoi ? Faites comme si j'étais pas là, je vais te passer. C'est inébissible. Enfin... Alors ? Alors ? Trop nul, je suis même pas renvoyé. J'ai juste un avertissement. C'est dingue. C'est pas grave, la journée n'est pas encore finie. Vous êtes avec moi ? Ah ouais. C'est pas grave, la journée n'est pas grave. A-ha-ha-ha. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. T'es mon héros, j'aurais jamais cru que t'oserais faire ça T'es le meilleur, tu teuf Champion de toute catégorie Bon bah, salut Ouais, salut tu teuf, peut-être qu'on se reverra un jour Tu m'enverras des mails quand je serai là-bas, hein Tu me diras si je manque un indien quand même Bien sûr, et toi tu m'enverras une photo de ta maîtresse Si c'est une star de ciné D'accord Ah, te voilà enfin Tu ne pouvais pas choisir un autre jour pour traîner avec tes copains Tu dois finir tes cartons T'approche pas, ça c'est mon carton avec tous mes joints que tu m'as pas encore cassé Quand on sera en Amérique, c'est la seule chose qui me rendra encore heureux Amérique, Amérique Petit oeuf Bah, tu seras dans l'avion, je vais te jeter par la fenêtre Mais pourquoi tu dis qu'on sera dans l'avion ? Bah, pour aller en Amérique, on va bien prendre la viande, hein Mais on ne part pas en Amérique, tu teuf Bah, tu m'as dit que t'allais faire de la digestion des stocks en Amérique Hein ? Non, non, tu teuf Pas de la digestion, de la gestion de stocks Et puis, on ne va pas en Amérique C'est une société américaine qui est venue s'installer chez nous Bah, c'est quoi la différence ? Une société américaine, c'est une société qui appartient à des Américains Mais la société est à dix minutes d'ici Mais, mais, mais pourquoi on déménage alors ? Comme ton père a retrouvé du travail On va enfin pouvoir déménager à l'étage du dessus C'est le même appartement, mais tout a été refait à neuf On déménage à l'étage du dessus ? Oh, non ! Qu'est-ce que c'est encore que ça ? On voudrait parler à Titeuf Ouais, je vais parler à Titeuf Titeuf, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es encore enfui ? Ah, c'est compliqué, en fait Est-ce que je peux dormir chez toi un mois ou deux, le temps que ça se calme ? Titeuf ! Mais qu'est-ce que c'est que cet avertissement ? Et Mme Glouy qui porte plainte Et la piscine qui... Je veux partir en Amérique ! Le chevalier de la morve Oh, il y a des jours où c'est vraiment pas facile, hein ? Des jours où on a l'impression que le ciel nous a maudits jusqu'à la moelle de slip Par exemple, lundi dernier, quand l'ascenseur est tombé en panne Euh... Oh non... Oh non... Oh mais... Oh non... Oh non... Au secours ! Avec Titeuf Bah, il y a qu'à attendre le concierge ! Désolé ! Ben ce jour-là, j'ai carrément cru que j'allais mourir Ou encore quand Manu a voulu jouer au foot Attendez, j'enlève mes lunettes ! Voilà... Euh... Il est où, le ballon ? Evidemment, ça, c'est l'horreur apocalyptique Et j'en ai plein des horreurs apocalyptiques comme ça dans ma vie J'ai été assis en face de Jean-Claude à la cantine, par exemple Tu montres pas ton risotto aux affaires ! Ou alors le jour où j'ai dû danser un slo avec... Dembo C'est rigolo de faire un tirage au sœur, tu trouves pas ? Ouais, c'est clair... Bref, des vraies scènes de films dépouvantes Des moments qu'on préfèrerait oublier Et ben tout ça, c'était rien par rapport à la malédiction atomique Qu'allait me tomber dessus ce matin Les enfants ! Il y a eu trop de bavardages ces derniers temps Je vais changer les places de tout le monde jusqu'à la fin du mois Oh, c'est pas moi ça, pourquoi ? Voici vos nouvelles places Silence ! C'est moi qui vais vous placer Titeuf, ici Horace, à côté François, ici Horace La maîtresse l'appelle Horace parce que c'est son vrai nom Mais tout le monde l'appelle Morvax Euh, madame, madame... On ne discute pas les places, Titeuf Bonjour Bon, ça va aller, c'est que pour quelques jours Après tout, il est sympa, Morvax Madame ! Titeuf, on ne discute pas ! Ça va être l'horreur Oui mais moi aussi, tu vois, je lui ai dit mais... Ah ! Ah ! Ah ! Non, c'est l'horreur ! Mais comment je vais faire pour survivre ? C'est un canon amorphe gluante ! Je suis fichu ! Et encore, t'as du pot que ça tombe pas pendant la période des pollens parce que quand il a le rhume des fois, je te dis pas... Ouais, là, c'est la mort assurée. Oh, non. En même temps, t'as été choisi pour cette épreuve. Si tu survisses et tu es super balèze. Ouais, tu vas apprendre plein de trucs, comme devenir un chevalier du combat de la crotte de nez. Un héros. Un héros ? Eh ouais, un héros. Et tu sais qui aime les héros ? Non. Les filles. Les filles. Bah, tout le monde sait ça. Les filles, les héros, ça les fait rêver. Ça les fait rêver, un héros couvert de morphe gluante ? Ouais, mais c'est un héros quand même. Tu devrais être content. Content ? Si tu veux être un héros, je te donne ma place quand tu veux. C'est pas possible, maîtresse a dit qu'on pouvait pas discuter les places. Ouais, c'est toi l'élu. Ouais, c'est bon. Tiens, aujourd'hui, c'est période sèche, là, on croit. Ça fait comme de la neige verte. C'est pas normal. On peut pas être enrhumé tous les jours de l'année. Ah ouais, c'est vrai. Je suis sûr qu'il était déjà enrhumé dans le vôtre de sa mère. Bon, mais c'est pas drôle, là. Si ça se trouve, je vais être mort vacciné de la narine pour le restant de ma vie. Ah ouais ? Ouais, t'as raison, tu dois me faire gaffe. À un centimètre de mon bras. Et une grosse comme ça. Je vais me faire mort vacciné, je vous dis. La mise en danger de la morphe d'autrui. Mais non, c'est génial, ça fait toi encore plus un héros. On peut plus d'être un héros, je tiendrai pas longtemps, les gars. Allez, courage, t'as déjà tenu une semaine. Ouais, on devrait bientôt retrouver nos places, ce serait bête de craquer maintenant. Je suis tellement dégoûté que je peux même plus manger mon chocomiam. Ouais, bah tu peux me le donner si tu veux. Allez, courage. Ouais, vas-y, tiens. Courage, courage, facile à dire, ouais. Ça fait une semaine que j'ai du courage et ça a pas tellement l'air de faire rêver les filles. Ouais, je me demande si elles se rendent compte que je suis un héros, là. Mais le père était pas encore arrivé. Le tsunami de l'émonde allait m'engloutir d'une minute à l'autre. Ouvrez vos pupitres et prenez vos cahiers de conjugaison. J'ai cru que c'était la fin. Ah, ben ouais, là, c'est clair que tu t'es fait morvaxiser. Ah, toute ma vie avec 15 kilos de morphe dans les narines. Ma vie est foutue. Mon petit oeuf, vous voulez vous rendre... Attends, ça s'attrape pas comme ça. Tu vas survivre. Ouais, là, t'as rien. Même pas une petite crotte de nez qui dépasse. T'as pas encore été contaminé. Oh, c'est gentil, les gars. Mon pauvre vieux. J'veux pas y retourner, j'veux pas être un héros, j'veux pas manger. La maîtresse a dit qu'on devait retrouver nos places dès demain. Plus que quelques heures à souffrir et c'est fini. Oh, j'en peux plus. Euh, tu veux ton goûter, là ? Je pourrai plus jamais manger de ma vie. Tiens, mon petit oeuf, j'ai tout ce qu'il te faut contre le rhume. Un méga paquet de mouchoirs. Voilà ce que j'vais amener à l'autre vomitant des narines. Allez, à bientôt, petit oeuf. Soigne-toi. C'est ça, à la prochaine. J'vais pas me laisser faire, les gars. Il va se moucher son nez et si ça suffit pas, j'vais lui bourrer les narines avec des boulettes de papier. C'est pour toi, Morvax. Dès que tu sens que ça chatouille, tu te mouches le pif. Y'en a plein, tu peux mettre une triple couche. T'as compris ? Ouais, d'accord. T'es trop sympa, petit oeuf. Merci. Non, non, me touche pas, me touche pas. Ça y est, on a enfin retrouvé nos places. C'est pas trop temps. J'ai survécu à Morvax, donc je suis un héros. Hugo avait raison, j'ai appris plein de trucs. Par exemple, que le rhume, c'est contagieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Bonjour maman, salut Tata. Oh, Tata, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh la chance. On voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patti. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Ah, incroyable, hein. Ah ouais. Oh, dis donc la chance, Gigi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gigi. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil. Oh, mais j'ai une poubelle. Ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Mais pourquoi t'es venue alors, s'il faut qu'on le poste ? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh la 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 la, les enfants, les déchets organiques, c'est... Les épluchures, par exemple, c'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, Tata. Mais on doit faire nos devoirs, là, tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Euh, ouais, 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 ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, Tata. Eh mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures ? Tchon, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes, en fait. Alors, c'est vrai que t'as une décompenseuse ? Hein ? Pfff, euh, bah ouais, ouais, ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Pfff, ça glisse même pas ton truc ! Ok, mais c'est pas vraiment pour les feuilles. T'as des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement ! Ne me touche pas ! Wow ! C'est débile, n'importe quoi ! Mais je te jure ! Moi aussi, j'en ai un, compost. Y'a pas de lasers dedans, hein. C'est quoi alors qu'ils décompostent les légumes ? Bah, ils pourrissent et après, y'a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Du pourri avec des vers qui font caca ? Non, ça peut pas être ça ! Hein, Morvax ? Dis-moi que c'est pas ça ! Dis-moi ! Ah, pardon. Mais si, c'est ça. Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisie. Mais c'est pas possible, mes parents, ils n'ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des vers dégueux et ils disent « oui, pas de problème ! » C'est vraiment des nuls. Ah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Moi aussi, ils veulent sortir. Avec toutes les épluchures bio-pleines de vitamines, ils vont être super belles. Alors, il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Gloué. Petit oeuf, qu'est-ce que je viens de dire ? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Silence ! Je démissionne, je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère amoisé. Un petit effort, petit oeuf, on a réduit nos déchets, c'est quand même génial pour la planète. Mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté, et ça, c'est pas génial pour notre nez. Tite oeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais ! Je refuse de nourrir les monstres. Hein ? Bon, ok, mais quand on se fera digestionner dans les estomacs des verges, on vous viendrait pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, petit oeuf ? Jésus, c'est toi qui renifle ? Grosse dégoûtante ! Jésus ? Oh, c'est quoi ce bruit ? Maman ? Papa ? Papa, maman, faut appeler la police en hiver ! Hein ? Vous êtes réveillés ou quoi ? Hein ? Bon ? Oh là 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 ! Au secours ! Au secours ! Des verres avec les cheveux ! Oh, c'est vous, papa et maman ? Oh, petit oeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à deux heures du matin ? Oh, c'est les verres ! Vous entendez pas ces bruits mégalouches de l'angoisse ? Ah, c'est les canalisations, petit oeuf. Ça fait dix ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Vous avez pas peur des verres qui veulent nous dévorer ? Tite oeuf, les verres, ils sont microscopiques. Plus petits que des verres de terre, ils peuvent pas te manger. Euh... Ah ouais ? C'est sûr ? Oui, on est sûr, regarde. Tiens, tu envoies des verres, toi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Maman ! Non ! Mais c'est le puzzle que Tata Patti t'a offert ? Euh, bah oui, c'était pour les verres, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Y'a pas de verres, y'a pas de danger, et il est toujours deux heures du matin, alors tout le monde au lit ! Toute la nuit, je les ai combattus, ces saliocs de verres ! Et pas ! Un coup de poing dans leurs dents de pof, je les... Ils ont des dents, les verres ! Ah bah, en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais faute une de ces fronces à ces tronches de petits aigées, et quand même, ils s'enfuient dans les canalisations, ces grands nages. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes ? Hein ? Ah ! Euh... Non, parce que... Ils ont un nouveau nid, maintenant. Viens voir. En fait, y'avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit jeter ses épluches sur ici. Oh, mais c'est super grand ! T'imagines la taille des verres ! Oh ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Plâtre de l'Amour C'est super bizarre comme légumes, les choux de Bruxelles, quand même. Ouais. À tous les coups, c'est fait avec de la morve de l'image et des épinards recomposés. Tiens, assieds-toi là. Muchas gracias, Ramatou. Euh, je reviens. Oh, mais c'est quoi, ça ? Pourquoi Ramatou et Mange avec Ramon, là ? Oh, c'est à cause de son plâtre ! T'as pas remarqué ? Remarqué quoi ? Bah, depuis que Ramon est arrivé ce matin avec son bras dans le plâtre, tout le monde l'aide. Quoi ? Tout le monde sait surtout les faits, ouais. Mais c'est normal, les filles adorent les garçons blessés. Elles ont envie de les soigner, de les chouchouter, des coussins, quoi. Au revoir ? Moi, j'ai vu ça à la télé, ça s'appelle le syndrome de l'infirmière. Ça les rend folle de toi. Oh, mais c'est pour j'ai... On va te soigner, Ramon. On a plus besoin de toi. Je vais te guérir. Et Nadia écrit les leçons pour lui en classe. Il paraît qu'ils sont devenus hyper proches depuis. Quoi ? Ouais, et en plus, elles ont écrit un mot sur son plâtre avec des petits cœurs pour que Ramon guérisse plus vite. Des cœurs ? Oh non ! Et toi, Latouf ? Salut, Titof. T'as vu mon plâtre ? Aïe, aïe, mais fais attention. Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que ? C'est joli, hein ? Ça me porte des choses. Regarde, Nadia, elle a fait une petite couronne de rose. Ramon, elle a écrit « Bisous, bisous ». T'es vraiment qu'un sale nuque, toi, hein ? Pourquoi tu dis ça ? Eh, Ramon, je peux signer ton plâtre. Je sais qu'on n'est pas dans la même classe, mais bon, ça me ferait plaisir. Bah, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Toi, à porter une faute ? Mais oui, tiens. Oh non, tchon. Moi aussi, je vais être syndromisé de l'infirmière. Bah, tant que te casser quelque chose ! Ouais, ouais, c'est ça. Non ! Je vais me faire syndromiser tout de suite. Je vais pas laisser ce pauvre nuque me prendre à Matou et Nadia. Oh, j'ai mal, oh, j'ai mal, aidez-moi ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Johnny Mache ? Oh, j'ai mal au ventre, ça ! Eh, ben, je dois être cancérisé, du bide ! Quoi ? Oh, c'est le moment de m'embrasser les pays. Demain, je serai peut-être mort. À tous les coups, c'est les choux de Bruxelles. T'as des gaz ? Ma grand-mère, ça lui fait toujours ça. Quoi ? Mais n'importe quoi, j'ai pas de gaz ! Pourquoi vous vous écartez ? Je dois pas péter, hein ? Arrêtez ! Oh, le coup, hein, trop élégé ! Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Dénonce-toi ! Si je trouve celui qui a fait ça, je vais trusser de sa tronche de pauvres types. Ils m'ont carrément mis en quarantaine de protage. Faut dire que c'était naze, ton truc de mal de bide. Personne n'a envie de soigner quelqu'un qui va péter. J'allais pas péter ! Je crois qu'il faut un truc qui se voit pour que ça marche, sinon les filles, ça les intéresse pas. Ouais, il me faut un plâtre. C'est ça qui marche. Ah ! Il me fait trop mal. Il s'est cassé en mille morceaux. Ouais, c'est sûr. Il faut un plâtre, madame, vite. C'est méga pressé. Aïe, aïe, aïe. Il y a deux secondes, tu tenais ton bras gauche. Ah, quoi ? Tu me prendrais pas pour une truffe, par hasard. Ah, oui. Non, non, mais la douleur, ça me fait délirer de la fièvre. Mais oui, c'est le bras droit. C'est le gauche, oui. Aïe. Oh, non, c'est la jambe. Oh, oui, la gauche. Mais n'importe quoi. Ça fait mal. Un plâtre, vite. Bon, allez, débarrasse-moi le plancher, là. Ça suffit, hein ? À part une infirmière, vous êtes pas vraiment chandre aux misères, hein ? Tu vas quand même pas te faire un plâtre avec du papier toilette ? S'inquiète, je te dis, ça va être bien. C'est quoi, ce bandage ? Tu l'as trouvé où ? Ben, j'ai pris mon slip. On s'en fout, ça se voit pas. Ben, si, il y a l'étiquette, là. Quoi ? Où ça ? Ben, si les filles s'en aperçoivent, t'es foutu. Tu vas passer pour un obsédé de zizi sexuel. Ce sera pire que tout. Ben, alors, il y a zéro solution, quoi. Oh, j'en ai marre, là ! Oh, regardez-les, gna, gna, gna. Moi, j'ai mangé mon goûter, gna, gna, gna. Oh, je souffre, gna, gna, gna. Oh, mon bras, gna, gna, gna. Ben, c'est pas possible, ça. Courage, Ramon. Alors, alors là, c'est le comble du summum. Ouais, à ce rythme, ce soir, ils sortent ensemble. Oh, non, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'ils lui trouvent, à monsieur Toff ? Oh, mais ils vont s'embrasser, en plus. Et puis après, ils vont se dire des mots d'eau de l'amour de Zizi. Oh, jolie plaque. C'est moi aussi et t'aime, Rabatou. Ah, tout ça parce que ce grognon qui s'est cassé le bras. Moi aussi, je vais me cacher le bras, pour de vrai. Cassez, Hugo, casse-le, fais-toi plaisir. Vous ne s'en vont pas, t'es malade ? C'est pour me syndromiser, c'est moi qui te demande. Allez, là, dépêche-toi ! J'ai pas envie de finir en prison pour cassage de bras volontaire, moi. Allez, Manu, fais ton devoir. Oh là là, non, non. À quoi ça sert d'avoir des potes qui veulent même pas vous cacher le bras, hein ? Oh, Diego, t'as lui demandé, à lui. Lui, c'est sûr que ça lui fera hyper plaisir de te casser le bras. Ouais, bon, je vais lui demander. Non, mais c'était pour rire, tu teuf, là. Reviens, tu teuf. Dégage, microbe. Non, mais normalement, tu me défonces ta tronche. T'es en grève de la cassé, t'es donc, quoi ? Pas que ça à faire. Allez, dégage, hein. Oh, non. Sale pauvre slip du dégonflet de Zizi. Quoi ? Et qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Attends, tu vas voir. Eh, mais, juste, juste le bras, hein, ça ira. Oh, non. Oh, mais c'est pas possible d'être trétin des joueurs, à ce point. Je t'ai dit le bras. Eh, oh, c'est pas la carte, hein. Je te casse où je veux, d'accord, t'as compris ? Oh, puis, allez, salut. Dégon, attends, tu peux pas que ça t'arrange. Dégon, tchou. Christophe, tu t'es fait mal. Ça va, qu'est-ce que t'as ? Ah, je crois que je me suis cassé le pouce. Oh, ça fait hyper mal, là. Aïe, 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 aïe. Et les plates, ça marche aussi pour les pouces, tu sais. C'est vrai, t'es sûr ? Oh, j'ai trop de la chance, là. Vous avez vœu ? Elles vont toutes être folles de moi. Je vais s'endromiser comme un malade, là, aujourd'hui. Salut, Nadia, t'as vu, je me suis cassé le pouce. J'ai trop souffert. Ah, et alors ? Moi, je me suis cassé un ongle ce matin, j'en fais pas tout un plat. Est-ce que tu peux être chochotte ? Oh, elle est carrément trop la chochotte, quoi. C'est trop zarbé, pourquoi ça marche pas, là ? Hé, bonjour, qu'est-ce qui t'est arrivé, Titoff ? Je me suis cassé le pouce. Tu veux signer mon plâtre ? Aïe, 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 caramba ! C'est pas possible, ce qui peut être débile de la tête. Il y a plus de place pour que les autres filles signent avec des cœurs, maintenant. Ramato, ça va ? T'as vu, je me suis cassé le pouce. Oh non, mince ! Je suis désolée pour toi, jolie mèche. Merci. Du coup, tu voudrais pas me porter mon cartable, là ? Quoi ? Bah ouais, ce serait méga romantique. Tu me porterais mon cartable et moi, je te regarderais. Tu me couperais ma viande à la cantine aussi. Mais ça va pas, tu n'as que le pouce de cassé. Tu te moques de moi ou quoi ? Au revoir. Tchon, la mégalose intersédérale. Il est nul, votre syndrome de gnoc de l'infirmière. C'est n'importe quoi. Voilà ce que j'en fais de votre syndrome de débile. Aaaaaah !